Tu te sens seul ? Cette vidéo est faite pour toi. Être seul est ok. Ce n'est pas parce que tu es seul aujourd'hui que tu dois définir la solitude comme étant ta vie. C'est moi répété. Ce n'est pas parce que tu es seul aujourd'hui ou que tu te sens seul. Parce qu'il y a une différence entre être seul physiquement, tel que je suis seul aujourd'hui, tu peux le voir, il n'y a personne autour de moi. De toute façon, tu vois à chaque fois qu'il n'y a personne autour de moi, mais il y a des gens autour de moi, c'est juste que tu ne les vois pas. Mais aujourd'hui, je suis vraiment seul depuis trois jours. C'est ok d'être seul et c'est ok de se sentir seul. Parce qu'on peut être seul et ne pas se sentir seul, mais on peut être aussi accompagné et se sentir seul parce qu'on n'est pas connecté. Dans tous les cas, que tu sois seul ou que tu te sentes seul aujourd'hui, ou même au cours de ces dernières semaines, ne définis pas ces moments de solitude comme étant ta vie. Il y a des phases, il y a des cycles. Parfois, on n'est plus seul, parfois, on n'est plus avec des gens. Si je te partage cette vidéo, c'est parce que le choc de la solitude que j'ai vécu, c'est... enfin, il y a trois jours, parce que j'ai passé plus de trois semaines avec des gens tout le temps, et de passer d'une vingtaine de personnes pendant trois semaines, entre quatre et vingt personnes tous les jours avec moi pendant trois semaines, à être tout seul, il y a un choc. Mais ce choc est naturel. C'est le choc du changement, que quelque chose de nouveau prend place. Mais on a tendance à oublier le pouvoir de la solitude quand on y est confronté. Et c'est ce dont j'ai envie de te partager. Peut-être aujourd'hui tu es seul et tu ne vois pas un aspect bénéfique à cela. Mais quand tu es en groupe, tu ne peux pas avancer sur tes projets de la même manière. Quand tu es constamment entouré de gens, tu ne peux pas passer autant de temps sur tes projets personnels, parce que tu as la vie en communauté, en collectivité. Et c'est plus fun quand on est avec des gens. Il n'y a pas de photos. Mais il y a des phases dans la vie. Et peut-être tu rentres dans une phase où tu es censé davantage apprendre sur toi, développer un projet. Et tu ne peux pas utiliser cette opportunité si tu es constamment entouré. Bien s'entourer te permet d'aller plus loin. Mais au début, il faut être seul. Il faut accepter ce moment de solitude. Où je suis aujourd'hui, je ne pourrais pas être où je suis aujourd'hui sur un aspect relationnel, sur un aspect financier, et sur un aspect de bien-être. Si je n'avais pas passé autant de temps seul. J'ai passé du temps seul dans le désert. J'ai passé du temps seul dans des grandes villes. J'ai passé du temps seul entouré de gens. Mais j'étais seul. J'ai passé du temps seul voulu, du temps seul non voulu. Et à chaque fois, ces différents modes de solitude ont permis de me découvrir. Découvrir mes peurs. Découvrir ce que j'aimais chez moi. Découvrir ce que je voulais changer chez moi. La solitude, c'est un moment d'introspection. Où tu peux comprendre tes mécanismes. C'est quand tu vas dans un restaurant, tout le monde est accompagné et tu es seul. C'est assez intéressant de voir les réflexions que tu te fais d'une manière consciente. Ok ? Moi, je suis tout seul. Les gens, ils sont accompagnés. Pourquoi ? Est-ce bien ? Est-ce mal ? Tu as plein de réflexions que tu n'aurais pas si tu étais constamment entouré. La réflexion personnelle vient du fait d'être avec soi, de développer de l'intimité avec soi. Les projets que j'ai pu développer, si j'ai pu faire autant de choses en si peu de temps, en deux ans, ma vie, mon environnement a complètement changé. Parce que j'ai passé beaucoup de temps seul au cours de ces deux dernières années à... Enfin, pas ces deux... Il y a un an, pendant deux ans. Bon, pour simplifier. Au cours de ces deux dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à travailler. Les deux années, même les quatre, cinq années qui précédaient, qui précédaient, qui étaient avant les deux années que je te parle, j'étais constamment entouré de gens. Et les années encore avant, j'étais souvent seul. Au bord de l'océan, seul dans le désert, seul à voyager, dans le train, à pied, en vélo ou en van. Puis, il y a eu des phases où j'étais constamment entouré de gens. Accepter ces moments de solitude vont te permettre de grandir. Accepter ces moments de solitude vont te permettre de voir ce que tu veux améliorer. Parce que la solitude te permet de voir tes qualités, mais de voir également tes défauts. De voir ce qu'il faut que tu développes parce que tu es clairement bon, mais de voir également ce qu'il faut que tu développes parce qu'il y a clairement un travail à faire. Je ne regrette absolument pas ces deux années de ma vie où j'ai vu beaucoup moins de gens. Je suis passé d'un mode de vie où j'avais constamment des gens autour de moi à un mode de vie où j'étais dans ma bulle, dans le développement de mes projets. Et si mes projets ont pu prendre place, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps seul. Et si je peux aller plus loin maintenant, c'est parce que maintenant, j'ai plein de gens autour de moi. Mais tu dois passer par cette étape-là. Ne définis pas ta vie sur une phase de ta vie. Apprécie la solitude. Fais en sorte de la rechercher. Ne fuis pas quelque chose que tu as peur en étant seul. Le point, il est là. Beaucoup de gens qui expérimentent la solitude ne cherchent pas à être seuls, à se découvrir, à prendre du temps seuls. Ils se sont confrontés de par une timidité, de par le fait de ne pas oser, d'avoir peur de l'autre. Si c'est ton cas, déjà accepte-le pour commencer. Puis par la suite, fais en sorte de travailler dessus, d'avoir ce moment d'introspection, d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes de ma pensée, qui font en sorte que j'ai peur de l'autre. Quels sont les mécanismes de la pensée qui font en sorte que je n'ose pas agir vers l'autre. Quels sont tous ces mécanismes de pensée qui m'empêchent de vivre la vie telle que je l'imagine. Et donc du coup, vu que je n'ose pas, j'ai tendance à me dire que je suis introverti. Alors qu'au fond de moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller vers l'autre et échanger. Si c'est ton cas, arrête de te justifier. Arrête de te voiler la face sur quelque chose que tu n'es pas. Arrête de te dire que tu es introverti alors que tu n'as qu'une envie, c'est de parler avec les autres. Accepte que tu sois dans cette difficulté. Utilise la solitude pour comprendre pourquoi tu t'es mis dans cette difficulté. Va vers l'extérieur, changez le scénario que tu expérimentes. Et après, ne fais pas l'erreur. Reviens vers la solitude en faisant en sorte que cela soit voulu. Parce qu'il y a une réelle différence entre une solitude voulue et une non-voulue. La solitude voulue va te régénérer. La solitude non-voulue va te challenger. Ça va être bénéfique, mais ça va être dur. Mais ce qui est dur, rend les choses simples. Ce qui est simple, rend les choses dures. Tu la connais celle-là ? Donc juste, prends en considération que si c'est dans les temps, tu es beaucoup plus seul, ce n'est pas grave. à partir du moment donné où tu utilises ce temps que tu as à ta disposition. Que tu utilises le fait d'être seul pour travailler sur toi, travailler tes comportements, travailler ton intellect, travailler... La manière dont ton cerveau fonctionne. Apprendre à le connaître, méditer. Utilise ce temps que tu as à ta disposition pour changer, pour créer un nouveau toi. Et faire en sorte que, ok, là j'expérimente de la solitude depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est moins fun ma vie qu'avant. Ok ? Qu'est-ce que tu pourrais faire grâce à ces moments où tu es avec toi pour faire en sorte de devenir la personne que tu veux être plus tard ? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, acceptes-tu la solitude que tu vis en cet instant ? Dis-le-moi dans les commentaires. Vois-tu l'intérêt de la solitude ? Es-tu prêt à l'utiliser ? Dis-le-moi. Et si tu veux apprendre à méditer, j'ai une formation sur le sujet qui va te permettre de maximiser cette introspection pour devenir plus tard la personne que tu veux être. Parce que la personne que tu veux être pense d'une certaine manière. Et pour penser d'une certaine manière, changer ta manière de penser, il faut déjà arrêter de penser. Tu ne peux pas rajouter des nouvelles pensées si ta boîte crânienne est constamment remplie de pensées. Il faut vider les pensées pour pouvoir par la suite dans ton quotidien rajouter les pensées qui vont te permettre de vivre la vie sautée. Donc, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada